– Alors depuis l'an 2000, tous les trois ans, l'Organisation de coopération et de développement économique publie ses classements qui évaluent la qualité des systèmes d'éducation dans 65 pays. Donc le dernier classement en date a été publié fin 2013, il fait l'état des lieux en matière d'éducation en 2012. Avant d'en parler avec nos invités, on va pouvoir le constater, le système éducatif français se serait dégradé ces dernières années, s'il faut en croire ces classements. En sciences, la France se classe 26e, en lecture 21e et en maths 25e. Loin derrière, les jeunes français. Cette année, c'est surtout sur les maths que les élèves étaient évalués. Résultat décevant. La France recule et passe de la 22e place en 2009 à la 25e place en 2012. Le test PISA s'adresse à des élèves de 15 ans dans 65 pays. Tous sont confrontés au même problème de maths. Exemple, cet exercice où les 5000 élèves français testés se sont particulièrement mal classés. La mère de Kevin lui offre des bonbons, parmi lesquels 6 sont rouges. Quelle est la probabilité que Kevin prenne un bonbon rouge ? 10, 20, 25 ou 50% ? La solution passe par un produit en croix. Résultat 20%. L'élève français connaissait sans doute la théorie, mais a eu du mal à la mettre en pratique. Et c'est peut-être l'une des faiblesses du système éducatif français. Autre grand enseignement de PISA, les élites sont toujours plus performantes et les derniers de la classe plus faibles. On croit trop en France que pour produire une élite, il faut la produire sur l'échec des autres. C'est faux. Ce que montre PISA, c'est que les pays qui réussissent le mieux, qui ont les élites les plus importantes, qui élèvent le niveau de tous les élèves, sont ceux qui précisément ne laissent pas 20% d'élèves en difficulté. Et en France, plus qu'ailleurs, le niveau scolaire est déterminé par l'origine sociale des élèves. L'école ne parvient pas assez à réduire les inégalités. Il faudra d'abord dire que c'est un sujet qui date de décembre 2013. On a vu Vincent Payon, l'ancien ministre français d'éducation. Avec nous en plateau pour parler de ce sujet, Nathalie Mons. Bonsoir. Vous êtes sociologue, vous avez été experte auprès de l'OCDE. D'ailleurs, vous avez participé au classement PISA en 2009. Oui, tout à fait. Et puis, vous êtes aussi président du Conseil national de l'évaluation du système scolaire. En face de vous, Julien Grenet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes économiste chargé de recherche au CNRS et à l'École d'économie de Paris. Et vous êtes directeur adjoint de l'Institut des politiques publiques spécialisé, entre autres, dans les questions de l'économie de l'éducation. Alors, avant de critiquer ou de relativiser les classements PISA, d'abord, Nathalie Mons, à quoi servent ces études ? Est-ce qu'il est en réalité possible de comparer des systèmes d'éducation, somme toute, assez différents ? Alors, évidemment, c'est très difficile de comparer des organisations qui sont très variables. Cependant, c'est un défi, je pense, qu'il faut relever, puisqu'il est aussi important de montrer quels sont les résultats des pays, les uns contre les autres. Et pour la France, je pense que cette étude a été, justement, très importante, parce qu'on avait une image quelque peu idéalisée d'une école qui fonctionnait extrêmement bien, très égalitaire, et finalement, ces résultats nous ont montré que, bon, tout ça a été quand même assez médiocre. Ça a ébranlé un peu les certitudes. Voilà, et que les inégalités étaient extrêmement fortes, ce qui n'était pas mis en avant. On va en parler de ces inégalités, parce que c'est vraiment un point central des études. Mais déjà, sur les études en elles-mêmes, on peut leur faire confiance, d'une certaine manière. Alors, je crois qu'il faut insister sur le fait que PISA, c'est quand même une enquête de grande qualité. Elle s'inscrit dans un prolongement d'enquête qui avait lieu précédemment. Elle en a tiré les enseignements des erreurs comme ils ont passé. Après, la difficulté, c'est l'usage qui est fait de PISA, et notamment du classement, parce que je crois que c'est vraiment la partie la plus fragile dans l'enquête. Ce n'est pas là où se trouve la richesse de PISA. Le classement, il est marqué par une très grande incertitude, parce qu'on ne teste pas tous les élèves dans tous les pays, on teste un petit nombre d'élèves. En France, c'est 7 000 sur 700 000 élèves de 15 ans. Et du coup, il y a une marge d'erreur telle que dire que la France est 25e, ça va beaucoup de sens. Elle n'est pas différente significativement d'un quart des pays de l'OCDE, en fait. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir à quoi ça sert de faire des classements dans l'éducation. Ça sert à quoi ? Ça sert à booster les politiques, à faire changer les politiques d'éducation dans chacun de ces pays. D'ailleurs, c'est une critique sous-jacente qui est faite par des universitaires américains et anglais. Donc, des anglo-saxons, il n'y a pas de Français, je crois, dans cette lettre ouverte, qui estime qu'à travers ces études PISA, l'OCDE ferait pression sur les gouvernements pour uniformiser, en fait, l'éducation dans tous les pays. Est-ce que vous acceptez cette critique ? Oui, je crois qu'en fait, les palmarès ont assez peu d'intérêt et ce n'est pas ça qui fait la richesse de cette étude. Mais pour comprendre pourquoi elle s'est imposée par les palmarès, il est intéressant de voir un petit peu l'historique de ces études, très rapidement. Ces études, elles ne sont pas nées dans les années 2000, elles existent ou d'autres formes, depuis les années 60, et elles sont lancées dans un cadre de guerre et de... De guerre froide et de compétition. Il y a d'un côté un groupe de savants fous qui veulent comparer, faire un grand laboratoire mondial, et de l'autre côté les États-Unis, qui sont choqués par la lancée du Spoutnik et qui acceptent de financer le début de ces études. Donc, c'est à partir de là que va s'établir un palmarès, parce qu'on est dans une course, une compétition inter-pays. Donc, il y a vraiment une différence entre l'importance scientifique de l'étude, parce qu'elle a une importance scientifique, parce qu'elle est fondée en termes scientifiques, et l'usage qui en est fait par les pays, par l'OCDE, pour faire pression, c'est vrai, sur les pays pour les engager dans des réformes. Il faut bien distinguer les deux. Il y a toujours eu cette tension entre des palmarès et le caractère scientifique de l'étude. Julien Grenet, on peut faire cette remarque, cette critique à l'OCDE. Elle essaie, par ses classements, d'influencer les politiques d'éducation dans chacun des pays ? Oui, non, mais c'est incontestable que l'OCDE a un agenda politique de réformes. C'est intéressant, parce qu'on peut concevoir l'OCDE comme un simple institut, j'allais dire, de statistiques, et qui en fait fait des études, c'est comme ça qu'on peut le voir, d'un point de vue journalistique, et en fait, c'est plus que ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de tendances lourdes, comme privilégier l'autonomie des établissements, insister sur un certain nombre de réformes dont on n'a pas nécessairement montré l'efficacité. Mais à côté de ça, quand même, je crois qu'il faut faire attention de ne pas faire un mauvais procès à l'OCDE pour certains aspects, parce que l'OCDE fait quand même attention à ce nombre de dimensions dont les signataires de la tribune semblent considérer qu'elles les ignorent totalement. La question des inégalités, par exemple, en l'intérieur des pays, les disparités de résultats entre élèves, la corrélation avec leur milieu social d'origine, ça, c'est quelque chose sur lequel l'OCDE travaille énormément, et je pense que cette dimension-là, c'est quelque chose qui a été très utile dans le débat français. Donc Nathalie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'école unique en France, ce n'est pas une réalité aujourd'hui, l'école française, plutôt que de réduire les inégalités entre les élèves, elle aurait plutôt tendance à les accentuer ? Ce n'est pas l'école unique qui les accentue, c'est le fait que ce pays ne s'est pas réformé, n'a pas su réformer son école unique, alors que les autres pays avançaient. Mais comment ça se fait que c'est difficile de réformer l'éducation nationale en France ? On appelle ça le mammouth, pour ceux qui nous regardent aux quatre coins du monde. Et tous les ministres de l'éducation nationale se sont cassés les dents successivement, ils démissionnent ou ils sont démissionnés. Comment on peut expliquer cette réticence ? On a en fait des représentations sociales qui sont très ancrées dans un modèle extrêmement élitiste. Et un des intérêts aussi de Pisin, ça a été de montrer, avec des comparaisons internationales, qu'on pouvait à la fois s'intéresser aux élèves les plus en difficulté, qui sont souvent issus des milieux favorisés, tout en conservant une élite. Et même que les pays qui réussissent le mieux sont ceux qui entraînent l'ensemble du vivier d'élèves et donc créent ainsi des élites. Mais ça, c'est une idée qui va totalement à rebours de ce que l'on pense en France. De la même façon, ces enquêtes sont aussi intéressantes parce qu'elles questionnent les politiques. Elles ont montré que les redoublements sont négatifs. Il y a plus de redoublements en France que par rapport à d'autres pays. Alors qu'on l'utilise beaucoup en France. Elles ont montré que si on fait une école unique, mais sans aider l'ensemble des élèves à faire des politiques de prévention de l'échec scolaire, ça menait à des mauvais résultats tels qu'on les voit en France. Donc elles ont apporté beaucoup de choses là-dessus. Mais bon, vous savez, les représentations à la fois dans la tête des parents, dans la tête des politiques, tout ça fait que le système est difficile à changer. Mais au bout du compte, l'école française, elle est plutôt en meilleur état que ce qu'on pourrait le croire à travers ses classements PISA ? Ou c'est l'inverse ? Non, je crois que les résultats d'enquête PISA dressent un constat qui est, voilà, pas catastrophiste, mais qui rend compte d'un certain nombre de grandes faiblesses du système français. Et vous partagez cette analyse sur le récouissement des inégalités ? Je partage cette analyse sur le fait que le redoublement, par exemple, qui fait qu'un tiers des élèves ont redoublé en France quand ils arrivent au lycée, alors que c'est le cas de 12% en moyenne dans les pays de l'OCDE, alors qu'il y a quand même une corrélation assez forte entre le redoublement... Enfin, les pays qui font moins redoubler leurs élèves ont plutôt de meilleurs résultats. C'est une très forte ségrégation sociale des établissements scolaires en France. Ça, c'est aussi un mythe national. On pense que tous les élèves, parce qu'il y a le collège unique, vont fréquenter les mêmes établissements. Ce n'est pas vrai du tout. Est-ce que vous disiez que la carte scolaire, par exemple, c'est une... Moi, oui, je considère que la carte scolaire, c'est vraiment un frein à l'intégration sociale du système éducatif français. Et puis, il y a aussi une autre dimension qui caractérise le système français. C'est l'insuffisant ciblage des moyens sur les publics scolaires en difficulté. On a un certain nombre de politiques qui, sur le papier, paraissent aider les élèves les plus en difficulté, comme les zones d'éducation prioritaire. En réalité, quand on regarde les moyens... Donc, les zones d'éducation prioritaire, on a l'impression que ces zones reçoivent plus de moyens que les... Oui, en réalité, le montant par élève de dépenses supplémentaires est très, très faible. C'est totalement insuffisant pour espérer voir que, par exemple, les zones d'éducation prioritaire permettent aux élèves les plus en difficulté de rattraper. Mais donc, c'est une question pour améliorer, pour réformer l'éducation en France. C'est d'abord une question budgétaire. C'est d'abord une question de moyens humains. Je sais que le gouvernement français actuel a promis de nommer, je crois, 60 000 postes supplémentaires dans l'enseignement, si je me trompe. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est ça, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller ? Je pense que c'est un arbitrage entre à la fois des moyens et puis surtout l'organisation de ces moyens. Et on voit que la France pêche totalement sur la capacité à adopter une politique de prévention. Parce que très longtemps, jusqu'en 2012, on a eu, par exemple, des investissements dans le primaire qui étaient très faibles, alors qu'on avait des investissements dans le lycée qui étaient beaucoup plus importants. Donc ça veut dire qu'on misait assez peu sur les premiers étages, là où finalement passent tous les élèves. En investissement en France, proportionnellement aux autres pays. Tout à fait. Donc ça, c'est en train d'être rétabli. Mais vous savez, le mouvement va prendre du temps avant de pouvoir montrer des résultats positifs. Donc il faut vraiment mener une politique de prévention, mettre des moyens et puis surtout une organisation qui suit, qui permet de suivre chacun des élèves à partir du primaire. Donc ça, c'est fondamental. Mais on n'en verra pas tout de suite les résultats. Alors une des grandes questions aussi, c'est savoir, est-ce que l'éducation, c'est l'apprentissage d'un savoir ou de connaissance ? Est-ce que, autrement dit, est-ce que l'école française prépare mieux ou moins bien qu'avant à l'exercice d'un métier ? Est-ce qu'il est assez concret, l'enseignement français ou pas ? Je crois que ça, c'est justement l'un des grands enseignements de l'enquête PISA. C'est de voir quelles sont les forces et les faiblesses du système éducatif français par rapport aux méthodes d'apprentissage. On voit quand même que les élèves français ne sont pas très bons pour... Ils sont bons pour restituer des connaissances, pour prélever des informations. Ils ne sont pas très bons quand il s'agit de formuler des jugements critiques, quand il s'agit de réagir à un texte, par exemple. Et ça, ils sont très bons au QCM, par exemple, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on en pratique assez peu en ce l'éducatif français. Et justement, je crois que c'est lié aux méthodes d'apprentissage qui ne mettent pas assez l'accent sur le débat contradictoire, sur la réflexion critique. Et c'est vraiment un modèle très vertical, finalement, très autoritaire, où aussi les élèves sont sanctionnés pour leurs erreurs, alors que dans d'autres pays, on essaie d'apprendre de ces erreurs. Et ça se manifeste dans plein de choses dans PISA. Ça apparaît dans l'enquête, c'est le manque de confiance en soi des élèves français. Oui, ça, c'est un point, je pense, très important de l'enquête. C'est le caractère vraiment anxiogène. C'est-à-dire que, par exemple, dans la dernière enquête de PISA 2012, qui portait justement sur les mathématiques, on a quand même plus de 50% des élèves qui nous disent à 15 ans qu'ils sont perdus quand ils doivent essayer de faire un exercice, alors que c'est seulement un tiers dans les autres pays de l'OCDE. Peut-être parce qu'ils ont peur de le rater. Et dans les milieux les plus défavorisés, cette anxiété est encore plus présente. Et chez les filles ? Alors, il y aurait 30 secondes, 15 secondes pour chacun. Quel serait le pays dans les pays de l'OCDE ? Quel serait un modèle en matière d'éducation, si ça a un sens ? Je crois que c'est très difficile de comparer les pays, parce qu'ils ont des contextes sociaux traditionnels. Mais c'est vrai que les pays nordiques ont une approche un peu différente. C'est vrai qu'il y a plus d'autonomie, d'expérimentation aussi. C'est quelque chose d'important. On apprend aussi des expériences menées dans différentes écoles pour essayer d'identifier de bonnes pratiques. Et puis, il y a une différenciation aussi des dispositifs. Je crois que c'est à la fois les pays qui suivent les élèves et qui se disent que chacun doit réussir. Et puis, cet aspect d'esprit critique, d'interaction, c'est-à-dire mettre l'élève et le rendre actif, ça vraiment, c'est quelque chose qui est très important et qui manque encore au système français. Merci Julien Grenet, merci Nathalie Mons, merci d'avoir été sur notre plateau. Merci.